bonjour les filles alors aujourd'hui j'ai pas vraiment vous dire ce que c'est donc j'ai utilisé tous les phares de cette palette de chez essence qui s'appelle le style my eyes c'est la numéro 11 voilà je vous montre un petit peu de plus près Oups pardon c'est trop près voilà donc du rose du gris clair du gris foncé un peu de vert un peu d'eyeliner je vais tenter du crayon blanc dans la muqueuse pour quand même que l'oeil reste au vert du fard beige pour la touche lumière et faciliter l'estompage et du mascara donc effet fossile donc cette palette ci alors la palette ici pas la palette le fard renault de chez essence aussi c'est blockbuster matte effect c'est le numéro 22 voilà donc c'est un beige couleur peau j'ai mis en dessous un crayon jumbo gris clair pour faire un petit peu ressortir toujours le but de faire ça c'est de faire ressortir les phares donc voilà le crayon blanc comme ceci de chez l'emma waterproof voilà le blush j'ai utilisé celui ci je n'arrive pas à le lire j'ai oublié ma lunette donc voilà donc c'est un vieux rouge qui une fois n'est pas n'est pas trop mal et l'eyeliner donc c'est le c'est celui de chez essence et c'est le midnight et paris voilà bon ben le reste nous ferons ensemble comme d'habitude donc si ça vous intéresse oui voilà alors pour commencer donc j'applique je vais appliquer ma base un paupier voilà alors mon crayon jumbo c'est un gris clair je vais les mettre sur les trois quarts de la paupière mais le point ici je vais pas en mettre tout simplement au doigt déjà ma palette de chez essence si my eyes je vais prendre ce rose tailleté avec un pinceau plat et je vais l'appliquer au premier tiers de l'oeil alors j'ai essuyer mon pinceau je vais prendre maintenant le gris plus clair je vais mettre sur les deux tiers restants de la paupière bien sûr mobile déjà la forme non ton peur et je vais déjà flouter ici un petit peu entre le gris et le rose et bien sûr dans le creux également voilà ce que ça donne pour l'instant maintenant je prends un autre pinceau plat et je prends le c'est un un gris foncé voilà mais je le prends sur la tranche pour déjà donner la forme pour donner la forme comme ceci du make-up le gris clair alors toujours avec mon pinceau estompeur je vais flouter les bords étirer un peu le gris foncé comme ceci dans le creux alors je vais prendre maintenant mon beige ici couleur peau je vais le mettre sous le sourcil pour faire la bien sûr la touche lumière et faciliter l'estompage je peux déjà le mettre plus ou moins ici sur le méfard bon 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 les appareils un peu bizarre ici mais je vais arranger ça de suite puisque je vais faire le radon du site tout à l'heure donc pas de souci un ça va disparaître voilà donc je monte un petit peu n'ex-ère Bon, je vais m'occuper de mon ras de cils inférieur, je prends un petit pinceau comme ceci, et je vais refaire la même chose que ce que j'ai fait en haut, donc le rose, le gris clair et le gris foncé, et je vais les estomper ensemble. J'estompe, maintenant avec un pinceau fluffy, je vais prendre le vert et je vais le mettre par-dessus mon creux, comme ceci, pour donner une dimension à l'oeil, on va dire. Mais j'en mets d'abord, commencez toujours tout doucement, pour ne pas en avoir de trop et avoir une catastrophe. Un pinceau, j'ai fait le ras de cils, enfin oui, le ras de cils inférieur, et je reprends ce vert, et je vais faire le raccord avec le bain. Je vais estomper. Il y a un truc que j'ai appris aussi, c'est que, pour savoir où il faut s'arrêter, voilà, il faut suivre, comme ceci, pour faire la taille, vous voyez, il ne faut pas dépasser. Je vais intensifier le rose et le gris clair, parce qu'à force d'estomper, ils ont perdu un peu d'intensité. Un pinceau, estomper les démarcations, vraiment tout doucement. Voilà, alors je regarde ce qu'il y en est au niveau de l'autre oeil. Ça me paraît plus ou moins correct. Ce que je vais faire, je vais avec mon pinceau ici, estomper, je vais prendre le vert et le mettre ici bien dans le creux, mais vraiment très peu, parce qu'il est quand même fort pigmenté. Pinceau, et je vais estomper vers le haut, et mon pinceau fluffy, pareil, je vais le frotter dans mon kleenex, reprendre un peu mon beige clair avec mon fluffy là, passer dedans, voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Mon pinceau biseauté comme ceci, et mon eyeliner, je vais m'appliquer. bien flotter ici en bas. Reprendre donc mon petit pinceau comme ceci que j'ai fait le ras de cils, et je vais remettre un petit peu de fard par-dessus l'eyeliner pour le frotter un petit peu. Voilà. Voilà. Ça m'a l'air plus ou moins pareil. Maintenant, du crayon blanc. C'est parti. 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 Bon, voilà, c'est déjà pas si mal, je suis contente de moi pour l'eyeliner, il n'est pas parfait, mais ça va, je m'en suis bien sortie. Bon, alors, maintenant, j'étais un peu stressée, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est l'eyeliner, pour moi, c'est quelque chose de très, très difficile, donc, je suis contente, je suis rassurée, youpi, bon, alors, le blush l'est mis, donc, maintenant, je vais faire un petit peu de contouring, donc, je vais prendre ma poudre bronzante ici de chez Carrefour, c'est là, 003, je crois qu'il ne l'a fait plus, j'ai fait ça depuis une belle lurette. Maintenant, je vais mettre la poudre, donc, je vais prendre la poudre de chez Ellef, ma light beige. Comme rouge à lèvres, je vais mettre celui-ci, de chez Biokura, donc, de chez Aldi, et c'est le numéro 75. 5, mais par-dessous, je vais mettre un crayon à lèvres de chez Essence, et c'est le numéro 11, In the Nude. Voilà. Voilà. Alors, le petit caboukis magique. Alors, je voulais vous remercier, tous et toutes, de me suivre comme ça tous les jours, ça me motive et ça me fait un bien fou, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à ma chaîne, bientôt 70, donc, c'est bien, je suis vraiment ravie, je ne cherche pas la quantité, vraiment pas. Je ne veux pas être une star de YouTube, mais bon, ça me touche et ça m'émeut très fort, et ça m'apporte des amitiés que je ne pouvais pas soupçonner non plus. Donc, je voulais vous remercier pour ça, et peut-être qu'un jour, je ferai un concours pour vous remercier. Mais, pour moi, les concours, ça risque d'amener des vautours, et c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc, je ne sais pas si je ferai de quoi, un concours, je ne sais pas, je dois beaucoup y réfléchir, mais ce genre de concours, ça vous amène des abonnés, et puis des abonnés. Voilà, c'est tout, et c'est pas ce que je veux, moi. Moi, je veux vous choyer, vous envoyer des bisous, et je crois que c'est le plus beau cadeau que je puisse vous donner. C'est ma présence au jour le jour, et voilà, je pense que, mais je dois encore y réfléchir. Voilà, c'était une petite partie comme ça, maintenant, si vous avez encore des choses à me demander, n'hésitez pas. Moi, je suis ouverte à toute proposition, honnête, bien entendu. Donc, voilà, si vous avez des idées de vidéos que je pourrais vous concocter, je le ferai volontiers. Je vais, je pense, c'est une de mes abonnés qui me l'a demandé, de faire une petite revue sur tous mes produits ELF. Eh bien, je pense que je vais m'atteler à ça demain. Donc, voilà, je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire. Voilà, les filles, pas de look aujourd'hui, parce que, bon, voilà, il n'y a pas de look à faire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !